Alors il est vrai qu'on constate depuis plusieurs années qu'il y a un décalage entre les médias et l'opinion, c'est-à-dire en gros entre les médias et leurs lecteurs, leurs clients. Or c'est un vrai problème et ça explique peut-être en partie pourquoi la presse écrite est en chute libre au niveau des ventes. Vous savez qu'en France, la plupart des magazines, des journaux ne vivent que grâce aux subventions publiques. Et ces subventions se comptent en millions, en millions d'euros, donc fournis par l'État, donc par les contribuables. Donc c'est inquiétant parce que normalement un journal devrait vivre grâce à ses ventes, grâce à ses lecteurs. Or les journaux français ne vivent que grâce à l'État. Alors je ne vais pas généraliser, vous savez qu'il y a certains journaux qui arrivent quand même à vendre. Mais aujourd'hui, voilà, on en est là. Alors c'est vrai qu'Internet explique aussi ses baisses de ventes, puisque l'information est gratuite sur Internet. Mais pas seulement. Il y a, je pense, un désintérêt réel des lecteurs pour leurs presses écrites. Alors on peut détailler maintenant le changement qu'il y a eu dans la presse. Bon, le fait que les journaux, que les journalistes, que les médias utilisent des moyens marketing pour augmenter leur audience, leur audimat à la télé, ça, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis que les médias existent. En revanche, moi, ce que je note, c'est qu'il y a un changement de déontologie, si on peut dire. Je prends par exemple l'interview. L'interview, à la base, c'est quoi ? C'est un outil, un moyen, une méthode de recueillir le témoignage d'un expert, d'une personne, d'un professionnel, je ne sais pas, de n'importe quel domaine, d'un médecin par exemple, de lui poser des questions pour recueillir des informations qualifiées. Or, les interviews que l'on a aujourd'hui à la télé, moi, je remarque, d'abord souffrent d'un problème de neutralité. C'est-à-dire que les journalistes se mettent en avant durant l'interview, alors qu'ils devraient laisser parler entièrement la personne, quitte à faire un montage après. Je comprends très bien qu'une interview de 30 minutes, on va la réduire à 2 minutes au journal. Mais il y a un problème de neutralité, c'est-à-dire que les questions sont souvent, je trouve, très orientées, assez fermées, notamment dans les interviews, alors surtout dans les interviews politiques. Or, normalement, les journaux sont apolitiques. Enfin, je veux dire, même si vous êtes journaliste à Libération ou au Figaro, vous n'êtes pas obligé d'être de droite ou de gauche. Vous pouvez très bien être juste un journaliste qui pose des questions objectives. Et ça, c'est un problème, il y a un problème de neutralité. Et il y a l'autre problème, tout le monde a pu le remarquer, c'est que les journalistes ne laissent plus parler les gens. C'est-à-dire qu'ils leur coupent leur parole en permanence, à la radio comme à la télé. Dans la presse écrite, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont obligés de retranscrire la réponse quand même. Mais dans la radio, c'est fréquent. On voit les journalistes qui coupent sans arrêt la parole. Et ça, c'est très énervant. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, parce qu'ils doivent réécouter. Moi, j'ai fait de la radio, je réécoutais les émissions que j'animais. Et je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point ils coupent la parole, et combien c'est désagréable, en fait, pour le spectateur qui écoute. En plus, ça ne sert à rien, parce que ça rend complètement inaudible la réponse. D'ailleurs, je me demande des fois si ce n'est pas volontaire. Et en fait, ce qui se passe dans la tête d'un journaliste, je pense aussi, c'est que, vous savez, les journalistes, quand ils posent des questions dans une interview, bien souvent, ils n'écoutent pas la réponse. En fait, ils pensent à la question qu'ils vont poser après, parce qu'ils ont une liste en général, ils ont dix questions à poser. Alors, ils posent la question, pendant ce temps-là, ils réfléchissent à la suivante. Alors, ils savent pourtant qu'ils sont quand même un peu obligés d'écouter, parce que des fois, la personne peut dire quelque chose d'intéressant, on ne sait jamais. Et ils se disent, tiens, je peux rebondir sur la réponse. Donc, ils sont quand même obligés d'écouter. Et puis, des fois, sur un plateau télé, vous savez, ils ont une oreillette dans l'oreille. Bon, il y a quelqu'un qui leur fait des signes, il y a la régie qui leur parle. Enfin, bref. Donc, ils sont un peu ailleurs, des fois, pendant l'interview. Ce qui explique aussi, je pense, pourquoi, des fois, ils ne savent pas gérer. Enfin, on va vous dire que c'est des professionnels, mais enfin, pas toujours. Et voilà. Donc, on a un problème de neutralité, de forme, c'est-à-dire le fait de couper la parole sans arrêt, qui, du coup, nuit à l'information. Et qui, du coup, n'est plus surtout une interview. L'autre aspect intéressant de l'information, comment elle a évolué, c'est, je prends l'exemple des chaînes d'information continue, qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. On a eu d'abord LCI, qui est arrivé. Ensuite, on a eu ITV de Canal+, et on a eu BFM TV. Donc, voilà les trois chaînes d'information continue. Ce sont des chaînes qui se sont créées sur le modèle de CNN aux États-Unis. CNN, elle-même, qui s'est lancée à la fin des années 80 et qui a surtout connu son véritable boom avec la guerre du Golfe en 90. Et en France, plusieurs directs patrons de médias se sont dit, on va, tiens, on va faire la même chose. On va lancer des chaînes d'info continue, c'est-à-dire basées sur le direct et sur l'information permanente. Alors, le problème, c'est que pour nourrir ce genre de chaîne, il faut des moyens. Il faut des correspondants un peu partout, et ça coûte très cher. C'est pour cela que les chaînes d'information en France continue, sont quand même très nationales. CNN a des incorrespondants permanents partout dans le monde, en Chine, en Afrique, en Russie. En France, c'est un peu plus poussif, en fait, en termes de réactivité là-dessus. Alors, ils envoient des gens à New York, ils envoient des gens, tout ça, c'est fait en 24 heures. Bon, bien sûr, c'est une élection présidentielle à Washington, ils savent à l'avance, donc ils y vont à l'avance. Mais c'est quand même une information très nationale. L'autre point qu'il faut bien garder, quand vous regardez, prenons BFM TV. BFM TV, en fait, c'est une chaîne qui est beaucoup regardée dans les brasseries, dans les cafés, dans les restaurants, parce que vous voyez ces écrans qui tournent en boucle, il n'y a pas de son, vous voyez juste l'image. Et les gens de BFM TV le savent bien, ça, que la plupart des gens n'écoutent pas et n'entendent même pas ce que dit le journaliste. Ils voient juste une image, avec un habillage, vous savez, qui est très, très type CNN. Regardez, une image de chaîne d'info continue type BFM. Le nombre de niveaux de lecture que vous avez. Vous avez, bon, le journaliste, le sous-titre qui défile, avec toutes les informations, qui n'ont rien à voir avec ce que raconte la personne. On peut vous parler d'un bombardement en Irak qui a fait 90 morts, et en dessous, vous avez marqué que Christine Taubira a démissionné. Enfin, vous voyez, il n'y a aucun lien. Mais pour le public, pour le spectateur, c'est très difficile, parce qu'il lit 3-4 infos à la fois, en fait. Alors donc, ce sont des chaînes qui diffusent de l'image, de l'image, de l'image, de l'image. D'ailleurs, ce n'est pas très bien filmé, la plupart du temps. Les gars qui font ça, vous savez, ils sont en caméra au point, ils sont comme ça. Mais ça ne se voit pas, parce que c'est bien habillé, quand même. Il y a un joli cadre bleu, il y a des picture in picture, vous savez, plusieurs images dans l'image. Donc, c'est très bien travaillé au niveau visuel. Et ça passe. Et puis, les journalistes ont l'air sérieux. Vous avez remarqué aussi, l'habillage des journalistes. Tout ça, tout cet habillage fait partie d'un marketing, en fait. C'est ce qu'on appelle marketer l'info. L'information est exactement comme un produit que vous vendez dans un supermarché. C'est comme un iPhone. Quand vous ventez une information, il faut l'habiller, il faut la marketer, selon ce qu'elle est, selon sa nature. Alors, l'information, par exemple, c'est un produit sérieux. C'est-à-dire, il faut qu'on croit ce que l'on raconte. Une information, ce n'est pas un jouet Fisher-Price. Donc, il faut que les gens se disent, tiens, là, je suis sur une chaîne d'info continue. Ce sont des gens sérieux, des gens qui ont de l'intelligence, qui ont de la culture, qui ont des experts, tout ça. Et donc, tout va ensemble. Donc, l'habillage de la chaîne, mais aussi l'habit du journaliste. C'est pour ça que les journalistes sur BFM ont tous des costumes identiques. Bleu marine, la cravate, la chemise. Les femmes ont des tailleurs, sont super bien maquillées. Enfin, c'est des vrais mannequins, la plupart du temps. Alors que, normalement, on s'en foutrait, normalement, de ça. Je veux dire, quand vous voyez, avant, dans le temps, Naïda Nakane, envoyée spéciale au Moyen-Orient, je crois que personne n'a jamais vu sa tête, quasiment. Personne ne s'en souvient. Mais c'était une vraie journaliste. Elle était sur le terrain. Des fois, peut-être qu'elle prenait le micro devant sa caméra, elle faisait une news. Mais on ne la voyait quasiment jamais. Or, maintenant, tout ce qu'on voit à la télé sont des journalistes de plateau. Vous savez, ils sont sur un studio en fond vert. Il n'y a rien qui est vrai. Ce n'est que de l'habillage virtuel, derrière. Et ils sont toute la journée à une table, avec un micro, en train de parler, de parler, de parler. Mais ils ne sont jamais sur le terrain. Peut-être qu'on leur fait un voyage de presse de temps en temps pour aller boire un jus d'orange à l'autre bout de la planète. Je n'en sais rien. Mais ce ne sont pas des... Ce sont des présentateurs. Des présentateurs, des animateurs, habillés tels quels, pour la crédibilité de la chaîne et du produit, c'est-à-dire de l'information. Mais tout ça, ça participe du marketing. Mais ce qui est embêtant dans cette focalisation sur l'image, l'habillage et la forme, en fait, c'est que ça va au détriment du fond. C'est-à-dire que vous avez quasiment plus, quasiment d'analyses et de commentaires profonds, travaillés avec le temps du recul. On est sans arrêt dans du fast-food. C'est-à-dire qu'il y a trois morts à tel endroit, paf, il y a trois morts. On ne vous explique pas pourquoi, comment. On ne réfléchit pas, en fait. Et normalement, c'est le boulot du journaliste, ça, de réfléchir et de faire réfléchir. C'est son job. C'est pour ça qu'il a fait Bac plus 3, Bac plus 4, qu'il a fait Sciences Po, qu'il a fait je ne sais quelle école. Bref, a priori, ils ont fait des études pour réfléchir et faire réfléchir. Or, ils ne font pas ça. Ils commentent à peine. C'est-à-dire qu'ils voient une image, ils disent, regardez, sur l'image, on voit un camion. Oui, on voit un camion. Oh oui, regardez, il a tué quatre personnes. Oui, il a tué quatre personnes. D'accord. Ça, on peut le voir, on peut le faire. D'accord, OK. Mais pourquoi ? D'où ça vient ? Comment le problème est né ? Ça, c'est intéressant. Et ça, ça ferait réfléchir les gens. Pourquoi ils ne le font pas ? Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce que ça coûte trop cher ? Est-ce qu'ils... Donc, pour aller plus loin, le décalage qu'il y a entre la presse, enfin, entre les journalistes et l'opinion, il est, je pense, aussi dû à... tout simplement au mode de vie des journalistes. Mais je parle de ceux qu'on voit vraiment à la télé ou qu'on entend à longueur de journée à la radio, parce qu'une grosse, grosse majorité des journalistes ne sont absolument pas visibles. Ce sont des pigistes qui travaillent, c'est des petites mains qui sont derrière des ordinateurs, voilà, et qui ne sont pas du tout visibles par l'opinion. Mais les têtes de gondole, ce qu'on appelle, qu'on voit parler à la télé tout le temps, et qui sont généralement toujours les mêmes sur 10, 20 ans, ceux-là finissent, en fait, par être décalés, tout simplement parce qu'ils ne sont plus en contact avec les gens et avec la réalité. Quand vous êtes journaliste, vous avez tendance à aller dans des soirées mondaines, à aller manger des petits fours, même si vous n'êtes pas journaliste, d'ailleurs, en tête de gondole, vous êtes journaliste tout court, vous êtes souvent invité partout. Vous êtes invité au théâtre, vous êtes invité au cinéma, parce que les attachés de presse, vous savez, elles ont des fichiers, il y a 10 000 personnes dans leurs fichiers, elles envoient toutes leurs invitations. Ils sont invités à des repas, des choses comme ça, et du coup, il se peut qu'au bout d'un moment, vous êtes toujours dans le même bain, vous êtes toujours dans le même microcosme. Et c'est très parisien, les médias, en France. Tout est concentré sur Paris. Donc, en plus d'être dans leur microcosme, ils sont dans leur zone, en plus, géographique. Et c'est dangereux, en fait, enfin, dangereux au sens conscience professionnelle, parce qu'ils ne sont plus en phase. Or, je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible pour un journaliste que de ne plus être en phase avec son lectorat, son public et l'opinion. Les journalistes, aujourd'hui, vous le voyez, parlent souvent d'eux-mêmes. La télé tourne en boucle. Alors, ça, c'est dû aussi au manque de budget, au budget serré. C'est-à-dire, comme on n'a plus les moyens d'envoyer, de faire des grands documentaires ou de faire des enquêtes très approfondies, il n'y en a plus beaucoup, des choses comme ça. On est plutôt dans le spectacle, maintenant. Et comme ils n'ont plus beaucoup, ces moyens-là, du coup, ils se sont dit, on va parler de nous. C'est-à-dire que les médias parlent des médias. Il n'est pas rare, aujourd'hui, et je trouve ça stupéfiant, qu'un journaliste interview un journaliste. Ça, ça se fait très souvent. Moi-même, comme j'ai été journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, j'ai été invité plusieurs fois à Europe 1 ou RMC pour parler, pour dire ce que je pensais des nouvelles technologies, de tels produits. Alors, bon, ça peut se comprendre, parce que peut-être que je suis considéré comme un expert, mais c'est quand même curieux, quelque part, qu'un journaliste demande à un journaliste ce qu'il pense. Le journaliste qui pose la question, il ne pense rien, lui ? Quand moi, je vois des journalistes qui travaillent dans le même secteur, la politique, inviter un autre journaliste pour parler de politique, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 10-15 ans ? Il n'a rien appris ? Frédéric Taddeï, qui était l'animateur de Ce Soir ou Jamais, qui pour moi était un des meilleurs animateurs et qui méritait largement, je trouve, le qualificatif de journaliste. Frédéric Taddeï avait défini la notion d'expert. Il avait dit, en gros, l'expert, c'est quelqu'un qui a travaillé relativement longtemps sur un domaine, qui a acquis des connaissances et qui va donner son opinion. C'est exactement ça, ni plus ni moins. Or, vous, des experts, vous en voyez beaucoup à la télé. Vous avez machin qui est expert en aéronautique, bidule qui est expert de l'islam, machin qui est expert en géopolitique, machin qui est expert en Moyen-Orient. Et vous regardez vraiment le CV. Souvent, ce sont des gens qui ont écrit un bouquin. Bon, ils vont vous dire qu'ils ont voyagé, qu'ils ont été membres peut-être d'une commission parlementaire, tout ça, et qui ont écrit, voilà. Et en fait, surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, ils ont été invités par un média, une radio, voire même une télé, ou ils ont eu une interview dans un journal. Et comme les journalistes sont assez feignants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de chercher longtemps quand ils cherchent un expert, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent l'autre journal, leur confrère, qui a invité déjà un expert du domaine, et ils le réinvitent. C'est pour ça qu'on a toujours les mêmes experts dans les médias. C'est pas parce qu'on invite... C'est pas parce qu'on invite tout le temps Alain Ruffaut, pédopsychiatre, qu'il y a un seul pédopsychiatre en France. C'est juste parce qu'une fois, il a été invité, et que tous les autres journalistes ont dit, ah bah tiens, on va prendre lui, il est bien, et puis il parle bien, et puis il est à l'aise devant le micro, donc c'est bon. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des experts qui sont toujours les mêmes. Et si ça se trouve, il y en a plein d'autres qui sont bien meilleurs, et qu'on ne verra jamais. Et ça, c'est la paresse du journaliste, qui ne recherche pas d'autres infos, d'autres sources, d'autres experts. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote amusante qui m'est arrivée. Je collabore à un blog spécialisé en aéronautique militaire. Ça fait depuis 2009. Je ne suis pas pilote, je n'ai jamais été pilote de chasse, voilà. J'ai juste fait mon service militaire. Un jour, je suis invité à un voyage de presse en Auvergne, par le conseil général d'Auvergne, et on allait visiter un hangar d'aéronautique, de jet privé, d'une entreprise qui faisait de la maintenance, de la maintenance aéronautique. Et il y avait une équipe de France 3 qui était là, France 3 de la région Auvergne, et comme il n'y avait quasiment personne qu'ils avaient sous la main, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, vous, vous vous y connaissez sûrement en aéronautique, est-ce qu'on peut vous interviewer ? Et je leur dis, ben non, enfin je leur dis, honnêtement, je ne suis pas du tout qualifié en jet privé, je n'y connais rien, pas plus que vous. Par contre, je suis venu justement pour m'informer et pour apprendre. Ah, ils me disent, ce n'est pas grave, il faut qu'on rentre avec quelque chose de toute façon, donc on vous interview, ça ne vous gêne pas. Je dis, si vous vous y tenez vraiment, ok, je vous préviens les questions. Elle me dit, ouais, mes questions seront simples. Ils lancent la caméra, tac, première question, que pensez-vous du fait que la région Auvergne soit la quatrième région aéronautique en France ? On ne sait rien du tout. Et je réponds à une réponse totalement valise, tant mieux, je sais qu'il y a Toulouse quand même qui est le leader de l'industrie aéronautique, je sais qu'il y a Bordeaux, donc je leur dis, oui, l'Auvergne, pourquoi pas ? Enfin, je ne sais même plus ce que j'ai répondu. Mais ce qui m'a fait surtout rire, c'est le soir, je vois le jour reportage passer à la télé sur France 3. Et là, je vois ma tête avec marqué en baseline Edouard Nair, journaliste expert en aéronautique. Là, j'étais scotché. Je me dis, tiens, non, mais vous voyez comment ça marche. Le point suivant, c'est que les médias, globalement, n'ont plus grand-chose à dire, sauf quand il y a une grande catastrophe, un attentat terroriste, une guerre ou un changement de président. Mais globalement, les médias n'ont plus rien à dire parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus beaucoup de moyens et il y a un manque de réflexion qui est vraiment évident et de créativité, je dirais même. La télé, c'est flagrant. Regardez comment les programmes ont évolué depuis 15 ans. Moi, quand j'étais petit, j'étais ado, ça a vraiment changé quand même. Vous avez maintenant les émissions de télé-réalité qui sont une espèce de mix de vulgarité, d'obscénité où on ne peut pas s'empêcher de parler de sexe sinon ce n'est pas bien. Et en même temps, c'est bizarre parce que ça s'accompagne d'une espèce de sclérose de l'expression. C'est-à-dire que maintenant, c'est très politiquement correct les médias et quand vous êtes trop politiquement correct, vous ne dites plus rien parce que vous employez des mots qui sont très des mots-valises qui englobent des choses qui manquent de précision et de concret. Or, les gens s'ennuient quand c'est comme ça parce que vous êtes trop politiquement correct. Et il y a donc du coup un manque de pluralité dans les médias. Alors, la pluralité des médias, ça ne veut pas dire dans une démocratie qu'il y a plusieurs médias. Ce n'est pas ça. Vous pouvez très bien avoir une dictature et avoir 50 journaux en kiosque. S'ils disent tous la même chose, ce n'est pas une pluralité. La pluralité des médias, c'est ça. C'est la diversité des opinions. Or, aujourd'hui, quand on regarde la prise de position des médias, elle est quasiment toujours la même. Toujours la même. Le gouvernement lance une guerre quelque part en Syrie, au Mali. Vous n'avez quasiment aucun média qui est contre. Or, quand vous consultez l'opinion en France, quand vous parlez avec les gens à table, même dans les bars, les cafés, vous voyez bien que les gens ne sont pas tous d'accord. Vous avez des gens qui disent oui, il faut aller en Syrie. Non, il ne faut pas aller en Syrie. Il y en a qui sont pour Poutine, d'autres qui sont contre. Vous voyez bien qu'il y a une pluralité des médias. Or, cette pluralité n'est plus du tout répercutée dans les médias. Et ça, c'est vraiment un problème très grave dans une démocratie quand les médias ne représentent plus les opinions. Ils devraient, normalement. Alors, à ça, il y a deux raisons. La première, elle est, je dirais, presque commerciale par un média qui a besoin de publicité pour vendre de la pub. Or, les annonceurs n'aiment pas beaucoup les médias qui sont un peu marginaux, qui se démarquent de la, je dirais, du politiquement correct. Donc, c'est dangereux pour la pub, tout simplement, si vous faites un média un peu trop, pas rebelle, mais qui prend un autre son de cloche. L'autre raison, c'est le politiquement correct lui-même. justement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à trouver des journalistes qui pensent différemment maintenant. Ou alors, quand il y en a, ils préfèrent ne pas en parler et ne pas le dire. Donc, de se fondre dans le moule. Il y a un moule média, il y a un moule journalistique, un moule, mais qui est une minorité, en fait, qui ne reflète pas l'opinion. Et on en revient toujours à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est un problème. Parce qu'en attendant, les journaux ont quand même besoin de lecteurs. Donc, si un journal si grand soit-il, je ne sais pas si on peut appeler le mot populaire, parce qu'une radio qui ne fait pas d'audimat, elle n'est pas populaire, vous comprenez que bien qu'un média, sur le long terme, il n'est pas viable s'il n'a pas de lecteur qui l'écoute.